Le Parlement panafricain a élu son nouveau bureau lors de la session élective du 29 juin 2022. Le député zimbabwean Fortune Charumbira a été porté à la tête de l'Assemblée consultative de l'Union africaine à la majorité de 161 votes sur 203 votes exprimés. Le successeur du Camerounais, Roger Nkododang, s'est engagé à œuvrer pour la paix et le développement à travers l'inclusion des populations africaines. Moi, chef Fortune Charumbira, jure et déclare par la présente que j'exercerai mes fonctions de président du Parlement panafricain au mieux de mes capacités avec honneur et dignité au service du peuple africain. L'élection du nouveau bureau du Parlement panafricain a eu lieu un an après la suspension des activités de la Chambre. Une interruption causée par un différent dans le choix du mode de désignation des dirigeants de l'institution législative panafricaine. Le nouveau bureau entend opérer des réformes l'institution d'un système de rotation au poste de responsabilité de l'Assemblée consultative de l'Union africaine, chère aux représentants de la Communauté de développement d'Afrique australe. Je suis ici votre serviteur et je vous servirai pour élever ce Parlement au regard de l'Afrique. L'élection du nouveau bureau du Parlement panafricain a été coordonnée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, représentant du président en exercice de l'organisation continentale, Makissal. Il a salué le déroulement du vote dans la transparence et la sérénité. Discuter, oui, mais pas se battre, c'est le propre de la vie parlementaire. Les normes et les comportements établis peuvent être remis en cause très brutalement et ce, de manière très inattendue. Point en est besoin de rappeler à chacun la modération à travers la maîtrise de soi, qui doit à tout moment être la marque de la personnalité appartenant à cette honorable et prestigieuse institution. Le Parlement panafricain créé en 2004 se compose de 265 députés issus de 44 des 54 États membres de l'Union africaine. L'adoption et la mise en œuvre des politiques, décisions et déclarations de l'Union africaine pour la réalisation des aspirations de l'agenda 2063 constituent l'essentiel de ces missions. La Chambre consultative a l'ambition d'incarner véritablement le pouvoir législatif du continent africain.